La coproduction est la résultante, pas simplement de nouvelles formes de consommation, mais du nouveau rôle de la consommation dans la vie des individus. Ce qu'on voit d'abord, c'est plus de la co-création que de la coproduction. La différence est assez simple. La co-création, ça inclut la coproduction, qui est quelque chose de programmé par l'entreprise pour faire travailler, pour recevoir une activité de l'individu. La co-création, c'est toute activité de l'individu en rapport avec l'entreprise ou les offres de l'entreprise, les marques, etc., sans forcément que ce soit programmé par l'entreprise. Ce qui a changé avec la co-création ces dix dernières années, c'est ce développement de l'activité des consommateurs. Les individus que nous sommes avions l'habitude d'être producteurs en entreprise, où on était salariés quand on avait un travail, et consommateurs en dehors. Maintenant, une grosse partie de notre activité, notre créativité, se déroule dans le cadre de la consommation. Que les entreprises le veuillent ou ne le veuillent pas. Et évidemment, de plus en plus, les entreprises ont réfléchi et se sont dit « C'est peut-être un atout d'avoir des consommateurs qui ont envie de produire quelque chose autour de ce que nous faisons. Et on va essayer de, c'est les mots, capter cette valeur d'usage créée par les individus pour la transformer en valeur d'échange pour l'entreprise. Alors, le marketing a un long historique de coproduction dans les services, mais quelque chose de relativement programmé. Depuis dix ans, depuis les changements, on voit deux tendances, deux types de marketing se développer. Le marketing collaboratif et le marketing participatif. Dans le marketing collaboratif, on va, que ce soit en ligne, sur des plateformes ou hors ligne, essayer de récupérer, d'abord de stimuler, puis ensuite de récupérer la créativité des consommateurs. Pour qu'ils donnent de nouvelles idées, c'est les plateformes de Dell, Starbucks, Barilla, qui cherchent à avoir de nouvelles idées pour leur offre, pour tout ce qu'ils peuvent offrir, l'offre, les services, l'expérience vécue par le consommateur, de la part des consommateurs. Le marketing participatif est déjà plus que l'ancienne coproduction dans les services, mais c'est quelque chose où on va demander à des individus de venir, parce qu'ils sont passionnés de l'entreprise, de la marque ou des événements qu'organise l'entreprise, de venir aider pendant une journée ou deux journées, l'entreprise à réaliser cet événement, par exemple le centenaire d'une marque, une course par obstacle comme le fait Tough Mudder, etc. Toujours avec l'idée que le consommateur fait ça par plaisir, jamais par obligation. On a beau lui dire que c'est du travail gratuit pour l'entreprise, il va vous dire non, ça n'a rien à voir, moi je fais ça pour moi par plaisir. Je crois que le problème doit être pris à l'envers de ce qui a été pris jusqu'à maintenant. Si on part de l'individu consommateur, le temps qu'il dédie à ses activités de co-création avec une entreprise, c'est relativement très peu. Il y a quelqu'un qui va participer à une action de marketing pendant une journée dans l'année, un autre qui va être sur une plateforme de manière sporadique, qui va donner deux ou trois idées. Et donc côté consommateur, on ne peut pas évaluer grand-chose. Par contre, et c'est là qu'on se trompe de focale, on regarde toujours le consommateur, il faudrait regarder l'entreprise parce que si l'entreprise prend 10 000 personnes par an, qui chacune donne une journée, ça fait 10 000 journées de travail gratuit. Et là, on peut commencer à mesurer. Ça, c'est la première des mesures. Le deuxième, c'est que certaines entreprises ont des plateformes sur le net, dites plateformes collaboratives, où eux-mêmes font le bilan chaque année de tous les votes qu'ils ont reçus, toutes les idées qu'ils ont reçues, combien ils en ont mis en œuvre, ils vous fournissent la matière. Il n'y a pas que les consommateurs qui sont suivis, qui sont tracés, les entreprises se tracent elles-mêmes. Donc à un moment donné, ils sont tellement contents de leur succès, de ce qu'ils ont fait, que peut-être il faut aller se servir, leur dire voilà, tout ça, vous l'avez fait grâce à la plateforme. Cette plateforme, bon, elle vous a coûté un peu, mais elle a été alimentée par la créativité de vos consommateurs. Après, je ne sais pas combien, comment, pourquoi, voilà. Merci. Merci.